Bonjour Église de Villeurbanne, nous vous souhaitons donc une bonne année 2021, une bonne année avec cette année 2020 qui a été difficile, pour d'autres peut-être horrible, mais qui nous a aussi montré combien on était vulnérable face à l'environnement qui nous entoure, alors que cette vulnérabilité nous pousse davantage vers Christ en cette année 2021, que le Seigneur vous bénisse. À mon tour également, meilleurs voeux pour cette nouvelle année, que cette année soit une année de grâce abondante, de faveur divine pour vous et toute votre famille. Soyez bénis, à très bientôt. Chère Église, bonjour. Nous voici arrivés au bout de cette année 2020, en espérant arriver aussi au bout de ce Covid. C'est de notre habitude de présenter nos voeux pour une bonne année, c'est des voeux qui sortent de notre cœur. Je voudrais déjà qu'on se rappelle que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est Paul qui le dit dans Ephésiens 1. Et j'espère que dans cette année nouvelle 2021, nous allons ensemble découvrir d'autres bénédictions ou œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, et qui sont là, et qui sont prêts à nous être révélés. Pour cela, il faut que nos cœurs, que nos pensées soient renouvelées. C'est pour ça que je souhaite que nos pensées soient encore plus renouvelées pour rejoindre celle du Seigneur et entrer dans ces bénédictions qu'il a préparées pour nous. J'ai juste un petit verset à laisser sur votre cœur. C'est le prophète Esaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Nous ne savons pas ce que nous réserve cette année 2021. En tous les cas, si certains d'entre nous, nous allons passer peut-être par des périodes désertiques, Dieu a promis de nous préparer un chemin. Et c'est un chemin de sortie. Nous pouvons connaître cette fidélité du Seigneur. Et puis, dans le désert de nos solitudes, des moments où on se sent comme tout seul, il a promis de faire couler des fleuves. C'est bien sûr le fleuve de son amour et de son esprit. Nous vous souhaitons, je vous souhaite de tout cœur, une année richement bénie avec l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce du Fils et surtout la joie de connaître le Seigneur et de servir le Seigneur ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Alors, de mon côté, j'aimerais vous souhaiter une année 2021 remplie de paix. Remplie de paix parce que tout autour de nous, il y a beaucoup d'angoisse. Les événements sont parfois troublants et peuvent nous troubler. Mais nous avons une espérance et surtout nous connaissons le Prince de la paix qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous encourager et m'encourager à lui laisser de plus en plus de place. De place dans nos pensées, de place dans nos émotions, dans notre emploi du temps. Et vous dire que son désir est de remplir vos cœurs pour que vous puissiez être inondés de paix. N'oublions pas que nous sommes une lettre écrite, non pas de la main d'un homme, mais écrite par le Saint-Esprit. Et que nous avons aussi cette responsabilité de manifester par qui nous sommes la paix du Christ. Donc voilà, recevez cette paix, mais aussi cette joie et cette paix qu'elle puisse être communicative autour de vous. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2021 et j'ai hâte de vous revoir, si possible sans les masques. Voilà, et je vous embrasse fort. A tout bientôt et bonne année. Église de Villeurbanne, bonjour. Toute la famille Alera, ma déléguée, pour vous souhaiter une belle année 2021. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que l'année 2021 sera pour vous plus calme et encore plus joyeuse que l'année 2020. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde en bonne santé et dans sa paix. A bientôt. 2020, c'est terminé et cette année sera pour nous et pour tous les gens de notre époque une année définitivement à part. 2021 commence et les défis qui sont devant nous peuvent nous sembler immenses. Mais nous pouvons avoir cette assurance que notre Dieu sera avec nous pour les 365 jours à venir et sera nous guidés. Donc de la part de toute la famille Landenne, nous souhaitons une année dans la paix du Christ à ses côtés. Voilà, bonjour Église, nous souhaitons tous nos meilleurs voeux, toutes les bénédictions pour cette nouvelle année. Que tout le monde soit béni, en bonne santé, pour le coup là vraiment, pas comme on se souhaite tous les ans, mais là je pense qu'il y a vraiment d'actualité, que le Seigneur nous garde, nous et nos familles, et nous préserve de toute maladie. La santé, la paix et la foi. Soyez bénis, à bientôt. Bonne année, bye bye. Bonjour, pour ces voeux du jour de l'an, je voudrais vous lire ce verset qui se trouve dans la troisième épître de Jean, au verset 2, je vous le cite. « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Oui, c'est mes voeux pour cette année, que tu puisses prospérer à tous égards. Le Seigneur a préparé pour toi de belles choses pour cette année, pour que tu puisses les réaliser, et il veut que tu prospères à tous égards. Mais quelle est la clé pour cette attitude ? Oh, c'est très simple, vous savez. Je prends l'exemple d'un arbre, tel un chêne. Qu'est-ce qui fait sa force ? Qu'est-ce qui fait que ce chêne soit robuste et beau ? Ben, trois choses, toutes simples. Tout d'abord, il a des racines profondes pour être bien enraciné et résister au vent. Deuxièmement, il a une bonne exposition de ses feuilles au soleil pour favoriser le mécanisme de la photosynthèse et ainsi pouvoir vivre et se développer. Et enfin, il a besoin d'un arrosage régulier. De même pour ma vie, pour nos vies, pour vos vies, pour cette année 2021, trois choses importantes pour que nous puissions prospérer à tous égards. Un fort enracinement dans la parole de Dieu, lire, étudier la Bible. Deuxièmement, une bonne exposition au soleil pour favoriser ce mécanisme de photosynthèse, c'est-à-dire nous exposer au soleil de Jésus, avoir une vie de prière conséquente. Et un arrosage régulier du Saint-Esprit dans nos vies. Pas une onction, mais spéciale, non. Une onction régulière, quotidienne, régulière du Saint-Esprit. Et le résultat de ces trois actions, eh bien, nous deviendrons vraiment forts et nous prospérerons à tous égards. C'est simple, n'est-ce pas ? Eh bien, faisons-le. Prenons ces décisions. Et vous verrez que 2021 avec le Seigneur sera une année de prospérité à tous égards, en forme physique et spirituelle. Dieu t'aime, il est avec toi. Alors, frères et sœurs, bonne année 2021. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église évangélique de réveil de Villeurbanne. Et chers amis, bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Au travers de cette petite vidéo, nous voulons vous présenter nos voeux les meilleurs pour l'année 2021. Alors, nous aurions bien voulu le faire de vive voix, mais c'est la période qui le veut, donc on le fait au truchement de cette vidéo. Nous vous souhaitons tous nos voeux les meilleurs pour vous et vos proches, une année de paix et de joie dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que cette année 2021 soit réellement une année de communion avec l'Esprit Saint, l'Esprit de notre Dieu, et que Lui nous donne sa paix, sa joie durant toute l'année 2021. Alors, bonne année à vous. Bonne année et à très bientôt. Bonjour, bonjour Église. Avec Michel, nous sommes vraiment contents de démarrer cette année avec vous. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Que l'année nouvelle soit la plus belle, la plus belle. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Que l'année nouvelle soit la plus belle, la plus belle. Bonne année, meilleur chouette, la joie dans le guère. Bonne année, meilleur souhait, à mon santé succès Bonne année, meilleur souhait, à mon santé succès Bonne année!